Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une mise à jour de votre VLX. Donc là on a notre VLX2 avec nous et il a besoin d'une mise à jour. On va voir comment se fait dans réglages et on va toucher la case check for date. On attend un petit peu et voilà on voit qu'une mise à jour est disponible. Pour voir si une mise à jour est disponible, il vous faut bien sûr vous mener la carte internet pour brancher votre navis sur le réseau. Vous avez besoin des batteries ainsi que de la carte SD. On fait install. On va faire install now. Le mot de passe est mapper comme le nom d'utilisateur. Donc c'est vraiment vous écrivez la même chose. Le processus peut quant à lui prendre quelques minutes ou les pendants de connexion internet. Donc là on peut voir que l'écran vient de changer. Nous ne faisons plus rien. Nous allons attendre que la barre soit jusqu'au bout. Voilà qui est fait. On va pouvoir faire install now. L'ordinateur juste ici sert juste à repartager l'écran à des formes de démonstration. Bien évidemment, vous pouvez tout faire sur l'écran de votre VLX directement. On va refaire. On va faire restart now. Et voilà. Quand il va redémarrer, votre mise à jour sera effectuée. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501